Musique En signant le pacte de solidarité territoriale avec la commune de Sainte-Marie, le département s'engage à financer à hauteur de 3 700 000 euros les projets d'investissement et les actions sociales sur ce territoire en faveur de la population. Ça va être une méritable bouffée d'oxygène pour Sainte-Marie, étant donné que les budgets qui sont contraints aujourd'hui, avec les robinets qui se ferment de partout, avec les coûts de rabot au niveau gouvernemental, cette aide arrive à point nommé et ça va nous aider justement à oeuvrer au niveau de ces investissements qu'on a à faire au niveau du réseau routier, au niveau de l'eau et aussi pour construire une nouvelle cité administrative à beau séjour. 630 000 euros seront consacrés uniquement aux actions sociales pour les publics vulnérables. Un travail cohérent où la commune et le département oeuvrent pour la population, comme ici sur ce site où le département a mis le terrain à disposition de la mairie qui a réalisé des aménagements. Désormais, une association de quartiers crée du lien social sur cet espace partagé à la rivière des pluies. Et les habitants se sont impliqués dans le jardin, légumes, fleurs, et ici ils font des activités aussi. Ils font des activités avec les grands-parents. C'est aussi du lien entre les gramones et les enfants, du lien intergénérationnel. Et là, ils m'ont bien expliqué qu'ils vont mettre en place du soutien scolaire pour les marmailles de ce quartier. C'est ça que je trouve formidable, c'est cette envie de travailler ensemble qui a permis de réaliser cet équipement ici à cette marque. Le président, le maire et les conseillers départementaux de la commune se sont ensuite rendus sur ce chantier de construction de la future maison d'assistant maternel d'une capacité d'accueil de 25 enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501